bonjour bonjour bienvenue à toutes et à tous sur cocotte tv aujourd'hui vidéo présentation qui porte sur un ssd le tout nouveau m5 pro de plex store un des premiers ssd à exploiter de la mémoire toggle mlc par toshiba et surtout en 19 nanomètres rapidement une vidéo de présentation et un test complet très prochainement sur cocotte land point com tout de suite on passe au bundle on va donc ouvrir notre petit ssd pour ça rien de plus simple on attrape la boîte on tire on découvre dans un premier temps un adaptateur 2,5 pouces vert 3,5 pouces c'est toujours agréable on a ensuite un petit autocollant qu'on va rapidement arracher celui ci veut bien se laisser faire et on découvre le reste du bundle avec la visserie pour pouvoir fixer le ssd dans l'adaptateur justement et ensuite la partie notice d'utilisation et cd qui contient acronis trou images qui vous permettra de cloner votre ancien disque du coup ssd vers ce nouveau ssd allez on attaque tout de suite le ssd justement au niveau du ssd on va pas y passer des heures puisque un ssd reste un ssd ce nouveau modèle fait 7 mm d'épaisseur il sera donc compatible avec les ultrabooks il est intégralement en aluminium propose un petit logo plex store et des connecteurs sata 6 pour les données et un connecteur sata pour ce qui concerne l'alimentation on est en train de démonter pendant ce temps là on va vous donner quelques spécifications techniques à savoir que ce ssd a le droit à 256 émos de mémoire cache qu'il est donné pour 540 émos par seconde en lecture 340 émos par seconde en écriture et qu'il est capable de délivrer 82000 yops en écriture 4k aléatoire bien sûr on vérifiera tout cela dans un test très prochainement sur cocotland.com nous voilà donc au dessus le pcb de ce ssd vous allez le voir on va devoir faire encore un petit coup de démontage pour découvrir l'arrière on trouve ici les différents pads thermiques qui sont reliés aux puces les puces qui sont donc des mlc toshiba en toggle et surtout en 19 nanomètres c'est donc la première fois qu'on utilise des puces de ce format là on a ici les 256 émos de mémoire cache en ddr3 on est en train de retirer les autres petites vis alors la toggle mlc c'est censé être une des mlc les plus performantes on avait déjà testé des ssd qui exploitait de la mémoire de ce type en 24 nanomètres d'ailleurs on découvrira très prochainement un autre ssd qui exploite encore cette 24 nanomètres on est maintenant de l'autre côté du pcb au niveau du contrôleur pas de risque on a un marvel 88 ss 91 87 bl 02 un contrôleur qu'on connaît bien qui est très fiable et donc on a nos 8 puces qui totalise 128 gigas d'espace et les 256 émos de mémoire cache comme on l'avait déjà dit on vous dira très prochainement si ce ssd vaut la peine ou pas le tout sur cocoteland.com et sur ce on vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos présentation